Les chevaux de course, eux aussi, attendent le déconfinement. Plus de compétitions depuis plus d'un mois et pourtant le travail ne manque pas. Stéphane Bourlier, entraîneur installé en Sud-Sarthe, a décidé de ne pas mettre au repos ses trotteurs. On entretient, on va beaucoup moins vite, parce que comme les courses sont arrêtées et qu'on ne sait pas quand on va reprendre, donc les chevaux sont prêts à faire feu. Le confinement tombe d'autant plus mal pour un certain nombre d'entraîneurs, comme Stéphane Bourlier, qui attendait le printemps pour courir ses chevaux après l'impasse sur les courses parisiennes de l'hiver. Il faudrait qu'on court pour faire tourner la boutique et là, malheureusement, on ne peut pas courir. Vous pouvez tenir jusqu'à mi-mai, ça reprend ? Jusqu'à mi-mai, ça va encore aller, tant mieux pour moi, parce que j'ai fait une bonne année l'année dernière, mais je pense que certains de mes codecs, ça va être compliqué pour eux, malheureusement. Les sociétés mères ont demandé à l'État une reprise des courses en mai, à huis clos, mais il va falloir les financer. La filière épique vit avec l'argent des paris que le PMU lui reverse et a donc besoin de la réouverture des points de vente PMU. Il faudrait une volonté, j'imagine, de penser à pouvoir sauver le plus petit des entraîneurs. Vous voyez, dans les scénarios de reprise, par exemple, dans le programme, on se dit, tiens, il y a les classiques, il y a les gros qui ne sont pas courus. On peut commencer à l'inverse, par se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait de toute une catégorie de jeunes chevaux qu'on a couru, d'un tas de personnes qui ne font pas de métier d'univers, voilà, ça c'est les vraies questions posées, comment le mettre en œuvre, comment le réaliser, et bien évidemment, on trouve l'organisation derrière, comment le financer, est-ce qu'on finance pendant combien de temps ? Les allocations versées aux entraîneurs, propriétaires et jockeys pourraient baisser et fragiliser encore un peu plus la filière hippique.